Cibler est un verbe récent qui n'apparaît en français qu'au début des années 70. Ça fait jeune pour un mot. Mais il a un sens particulier par rapport au nom commun d'où il dérive, cible, parce qu'il est lié au jargon de la publicité. Et à l'époque, la publicité s'est beaucoup développée et a commencé à réfléchir sur son efficacité. Et cette réflexion, elle s'est faite sur le modèle de la guerre. Le plus grand journal destiné aux publicitaires s'appelle Stratégie. Il s'agit d'adapter les actions au public qu'on cherche à toucher. On ne parle pas aux retraités comme aux actifs, aux urbains comme aux ruraux. Donc, il faut bien viser ce qu'on veut sensibiliser. Et qu'est-ce qu'on vise ? Une cible. Cible, c'est un mot qui nous vient d'un dialecte germanique, parlé en Suisse. Et la première image qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est celle de Guillaume Tell. Mais une cible, ce n'est pas toujours une pomme. C'est une surface ronde qui sert de but dans des jeux d'adresse et qu'on cherche à atteindre avec des flèches ou des munitions. Et qui, souvent, est divisé en cercles concentriques. Alors, plus on se rapproche du centre, plus on marque deux points. Et on considère traditionnellement que, si le centre est atteint, on touchera mille points, de la désexpression, comme paf, en plein dans le mille. Mais il est facile de passer du jeu à la réalité. Et la cible va désigner aussi le but à atteindre, à la guerre, mais dans n'importe quelle situation d'affrontement. Il s'agit de ce qu'on vise au combat comme à l'entraînement. Alors, on passe à un sens plus abstrait. On est la cible d'une moquerie, d'une calomnie. Et c'est ainsi que le verbe « cibler » va servir pour exprimer ses techniques publicitaires ou même médiatiques. Un journal cible les 18-24 ans ou bien les ménagères de moins de 50 ans pour vendre des sodas, des voitures ou du café. 1. 4. 13. 14. C'est parti !